... ... Préfètes, Madame la députée, chère Chantal, Madame la présidente de l'Office public, chère Morise, Madame la concierge générale, chère Joseph, Monsieur le concierge général, chère Georges, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, pardon, les chefs de service, Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, Et puis chers amis, si vous le permettez. C'est un moment tout particulier pour Pierre-Philippe et Nastalas aujourd'hui, Je veux dire, c'est un grand moment, Puisque c'est un dossier qui nous tenait particulièrement à cœur Depuis quelques années, Pour arriver à cette inauguration, à cet aboutissement, Qui est pour nous une réussite. Alors, vous l'avez fait, Madame la présidente, Je me tenais aussi de dire que cette opération est un travail en commun, Au service, L'architecte, Toutes les entreprises, Et pour arriver à créer, Next Nihilo, pratiquement, Ces 8 logements, Il a fallu, dès le départ, Que la famille Douce, Qui était assidûment Sollicitée par le conseil municipal, Et en particulier par Jacques-Épicou, Qui a servi, je veux dire, de lien entre cette vallée du Lave-Dans, Très belle, Et la vallée d'Or, Encore plus belle. Non ! Non ! Mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a rencontré la famille Douce, Qui de suite a réussi à s'intégrer dans ce projet, De manière volontariste, C'était une vente d'un bien immobilier, Mais derrière, il y avait ce petit plus, Puisque ça m'a été dit, À ce moment-là, De si, derrière cette maison, Il y a de la vie qui est implantée, C'est ce qui nous tenait à cœur. Donc je tenais publiquement à remercier la famille, Qui est ici présente, Madame Douce et Frédéric. Merci à vous. Derrière, le conseil municipal s'est mobilisé, Pour accompagner l'Office sur cette opération. Il l'a fait, je vais dire, dans la continuité, Puisque Pierre-Fuite n'est installé, C'est avec ses 8 logements à l'Office, Près de 126 logements sociaux, Sur un total pratiquement de 600 résidences principales. Donc je pense que, Aussi bien nos équipes précédentes que les anciennes Ont su travailler ce lien social, Cette solidarité avec notre population, Et avec les gens qui sont amenés à investir Et à s'installer chez nous. Alors dans ce droit fil, Nous l'avons fait en continuité de Louis Gaille, Puisqu'il y a une quinzaine d'années, L'opération s'était aussi produite sur Pierre-Fuite et Nestalas. Et je crois que tu as su semer les graines, Louis, et on essaie, ici et là, De les arroser et de les faire transpérer. Alors cette réussite, Elle nous fait bien plaisir, Puisque je pense qu'elle répondait à un besoin, Dans ce carrefour du Valais, Dans ce cœur de cette vallée des Gaves. Grâce à cet apport en logement, Et nous allons de nouveau poursuivre de nouveaux projets. Nous sommes ici au cœur, pratiquement, de la Commune. Nous avons en face, Le complexe sportif entièrement relooké, D'ici quelques mois. Nous avons, sur ma droite, L'espace qui deviendra espace public, Au niveau du complexe sportif, Des logements au PH et du cimetière. Vous voyez derrière vous, La prospérité en termes de logements, Sur un lotissement privé. Donc tout ça, ça nous encourage, Dans cette entrée de ville, A mener des projets. Nous allons le faire sereinement, Dans un bon tempo, Mais nous ne manquerons pas, bien sûr, De solliciter nos partenaires, Je veux dire, habitués, Habituels et réguliers. Cette résidence, Le clos du stade, Est pour nous, Une réussite architecturale, Dans la lignée, De ces logements, En bord de route départemental, Elles ont ce petit cachet, Les plus anciens ont connu, De ce pierre-fitte des années 50, C'est vrai que ces petites maisons, Correspondent bien à notre histoire. Alors, je ne vais pas être plus long, Je vais juste vous dire, Que ce qui nous fait bien plaisir, Au niveau du conseil municipal, On entend parfois, Qu'il est parfois loin, Des paroles aux actes. Aujourd'hui, on peut se féliciter, De la conclusion de ce projet. Tous les efforts ont été faits, Pour que ce soit, Un joli projet, Que ça vive. Nous en sommes très heureux. Et d'ailleurs, Nous sommes prêts à passer le relais, A nos collègues de Soulon, Puisqu'ils ont aussi, Un projet, Dans le cadre de l'office public, De l'habitat. Dans quelques mois, Je pense que nous aurons, Le plaisir de voir, Se créer, Une vingtaine de logements, Chez le voisin. Et c'est vrai que, Ça tient à cœur, Aux élus de cette vallée, De travailler sur le logement. Et je voudrais faire, Un dernier remerciement, Cette opération, Cette opération, Bien sûr, Elle est réussite, Parce que c'est la mutualisation, Des moyens, La mutualisation des moyens financiers, La mutualisation des moyens humains, Mais elle n'aurait pas été possible, Bien sûr, Par l'office, Puisque la présidente, A bien rappelé, Qu'il y avait eu un appel, Au fond, Que l'on appelle fond propre, Un appel aussi à la commune, Sur la dernière phase, De cette opération, Mais il y a eu aussi, Un sacré coup de pouce, De Chantal, Aubert Rodrigo, Qui a su, Sur Paris, Faire ses petites enquêtes, Et arriver à nous trouver, Une belle petite somme, Du ministère de l'Intérieur, Je voulais aussi, Te remercier Chantal, Et tous ensemble, Nous avons pu, Mener un bien, En espérant, Avec que, La prospérité de Pierre Fitte, Perdurera, Nous ferons tout ce qu'il faut, Pour y contribuer, Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada